Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler de mon histoire personnelle de rapporteur et de l'évolution de cette vape et aussi d'en terminer une bonne fois pour tout avec la diabolisation de mon écouteau. Donc moi j'ai commencé à vaper, je suis un vulgarisateur scientifique avant tout, j'écris des articles d'actualité scientifique, parfois médicale, et donc avant même de vaper, je connaissais la cigarette électronique via les études, etc. Et moi je n'avais pas dit un parti positif sur la cigarette électronique avant de connaître le monde de la vape, tant que vous savez à peu près où je mettais les pieds, et c'est l'un des problèmes de la vape, c'est que c'est un monde qui est très fermé, on ne connaissait pas la vape à moins d'entrer du plein pied dedans, c'est pour ça qu'on a tellement de comédie et de diabolisation de la part de l'extérieur. Donc j'ai commencé à vaper en, je dirais, octobre, octobre, c'est voilà vers la rentrée 2018, donc c'était soit septembre, je pense que c'était vers octobre, septembre, octobre 2018, parce qu'en été 2018, j'ai eu de graves problèmes de santé, des problèmes respiratoires, je n'arrivais pas à respirer, et le médecin il m'a montré une radio de mes poumons où j'ai cru voir le paysage de la planète Mars, donc il m'a interdit totalement le tabagisme, même si par la suite j'ai compris que le problème respiratoire ne venait pas forcément de mon tabagisme, mais d'autres médicaments que je prenais pour mon glaucome, un collier qui fait de la merde, mais je me suis dit c'est l'occasion ou jamais de franchir le pain, voilà, il y a ce putain de problème de santé, c'est donc j'ai caléré, j'ai caléré, parce que moi j'habite à Madagascar, quasi impossible de te trouver une bonne voie, parce que si ensuite que j'ai découvert des groupes phénomènes informelles, tu peux te procurer à Madagascar, je ne me vends pas, mais j'ai réussi à quitter la clorpe avec un TV8 baby, alors il faut l'encadrer, parce que c'est un truc qui n'est pas fait pour les vimeurs, voilà, il a fallu que je me combine avec un pod de Dolphin, de la topac dans le film de Joy-Tick, pour que j'ai ma dose de nicotine, donc ça aussi, c'est un vrai souci, si t'as pas de matos, tu n'arrêtes pas, si t'as pas de bon matos, tu n'arrêtes pas encore, après, voilà, je me suis plongé, moi j'ai quelqu'un qui fait que lorsqu'il s'intéresse à une chose, je deviens obsédé par ça, je vais les garder, je pense, une centaine ou deux cents vidéos, en espèce de deux semaines, sur la barre, pour essayer de comprendre, qu'est-ce que c'est que ces barbues tatouées, avec ces brocs et toutes ces atouts, donc voilà, ça c'est mon histoire personnelle, après, voilà, aujourd'hui, je sais à peu près ce qu'il faut faire, je suis reconstructive, j'achète des atouts quand j'en ai envie, etc., quand je ne suis pas fauché, et il y a un débat, en fait, qui est que même les vapoteurs expérimentés s'entendent souvent dans le piège, c'est qu'ils sont obsédés par la réduction de la nicotine, je veux dire, si vous dites à quelqu'un que vous vapiez du 6 ou 3 ou 9 mg depuis 2 ou 3 ans, il va vous prendre pour un nouveau gay, et je parle des vapoteurs, et on a dit que c'est une cool attitude de dire qu'on va pas 3 mg, alors qu'il faut bien comprendre que le truc de ces putains 3 mg, il vous a été forcé par la TBD, et pas ça, je veux dire, donc, il y a une diabolisation de la nicotine, c'est comme si, si vous vapiez un taux élevé de nicotine, vous étiez un plus mauvais vapoteur que celui qui vape du 0 ou du 3, mais si tu vapes 10 ml à 12 mg, et que tu vapes 40 ml à 3 mg, c'est la même putain de chose, c'est pas la quantité de nicotine dans un liquide qui compte, c'est la quantité de nicotine que tu ingètes par jour, voilà, donc, non, tu n'es pas du tout sevré, c'est juste que tu consommes beaucoup plus de liquide, et il y a quelques mois, il y a quelques mois, à peu près, j'ai perdu ma mère, elle est décédée, c'était assez vilain, voilà, c'était quelqu'un de très proche, j'ai vécu toujours toute ma vie avec elle, et je peux vous dire que ça a été, c'est comme si vous poigniez un météore dans la queue, j'arrive pas encore à me remettre, honnêtement, et le jour où on a mis en terre, j'ai pris littéralement le paquet de clope, je l'ai pris, je l'ai tenu dans ma main, parce que c'était pas possible, je me suis dit, il faut que je replonge, et c'est parce qu'il m'a retenu, et j'avais une petite fiole, parce qu'elle était déjà malade depuis quelques semaines, donc je vapais beaucoup, 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 entièrement celle de nicotine, j'étais déjà à 20 mg, et j'avais une fiole de celle de nicotine à 50 mg, et donc je me suis dit, soit je retourne vers la tueuse, soit je testais ça, en ce moment, j'ai une fiole très ancienne, et donc ça fait peut-être un an et demi, deux ans, donc on sait que les liquides nicotinés, la nicotine va se dégrader, il n'y a pas de problème pour la santé, c'est juste qu'elles seraient moins efficaces, elles seraient moins puissantes, en fonction du temps, en tout cas c'est ce que j'ai lu, et donc voilà, j'ai mis ça sur un ato, un tl, ou sur le diapod, et j'ai commencé à vaper, et je vous le dis honnêtement, s'il n'avait pas eu ces 50 mg, pendant toute la période du deuil, quasiment un mois, un mois et demi, je pense que j'aurai rechuté en fait, donc ce que je veux dire par là, c'est que n'ayez pas peur de la nicotine, et si vous en avez besoin, allez-y quoi, dire que c'est dangereux de vaper beaucoup de nicotine, c'est comme si vous disiez, oui mais je bois des litres de café de parfum, c'est dangereux, c'est une addiction, c'est vrai, le café est une addiction, le chocolat est une addiction, le sport, certains sont accros au sport, ils ne font que ça, le culturelisme, c'est une addiction, le schéma neuronal de l'addiction est le même, c'est l'objet qui change, donc n'ayez pas peur de la nicotine, et surtout n'ayez pas peur d'augmenter les doses de nicotine, ancienne de nicotine, on peut se le permettre, quand vous avez des aléas dans la vie, le décès d'un membre de la famille, un licenciement, des problèmes dans le couple, voilà, etc, ma grand-quête réélu, et ce genre de trucs, voilà, parce que, en fait, pourquoi je n'ai pas, je ne suis pas allé jusqu'au bout de ce paquet de couettes, ce jour de l'enterrement, c'est que j'ai compris, un peu plus tard, c'est que, si j'avais rechuté, dans cette période ultra difficile, je ne serais jamais augmenté, en fait, la rechute, elle est mentale, c'est-à-dire, c'est-à-dire, comme tu es dans un état, totalement, démembré, sur le plan mental, tu vas non seulement abandonner toute la vape, mais tu vas multiplier par 10, par 20, la consommation des clopes, j'étais à un demi, donc 10 tiges par exemple, un demi paquet, donc c'est pas beaucoup, quand j'étais fumeur, je pense que là, je serais passé à deux paquets, jusque ça, donc, mais qui n'est pas du tout, de l'autre côté, mais je le dis aussi, aux boutiques de vape, moi je me souviens, j'ai galéré, commencé pour avoir un vendeur, dans le coin, dans le blague, et quand je lui dis, ouais, mais je voudrais bien 12 amigus, c'était ma première visite, dans une boutique, une espèce de vape shop, et la neuf avait l'air effaré, il dit, ah, mais là, c'est de 12 mg, c'est trop, c'est trop, et en fait, c'est même pas de sa faute, parce qu'on lui a répété ça, et j'ai insisté, et j'ai dit, je vais prendre les 2 mg, à côté, je vais prendre les 6 mg, que je vais mettre sur le TV, les baby, je vais prendre les 2 mg, et je le dis, ce sont ces 2 mg de liquide, c'était pas des celles de nicotine, c'était des liquides free BS, que j'ai mis dans le pot de putain, qui m'ont aidé vraiment à décrocher, la première fois, donc, on veut faire du 50 mg, aujourd'hui, tous les jours, je sais que c'est plus, que la normale, je ne m'en bats les couilles, à côté, j'ai aussi des celles de nicotine, qui n'en bat les mg, et je rape entièrement, on va dire, entre guillemets, le all day, mais même si pour moi, ma vape est très fractionnée, le matin, jusqu'à 10h11h, c'est du celles de nicotine, ensuite, je repasse sur du MTL à 6 mg, ensuite, je repasse sur du Kron 4 à 6 mg, voilà, c'est un peu bordé, mais il n'y a pas peur de la nicotine, il n'y a absolument pas peur, en fait, après, si vous avez des problèmes cardiaques très graves, là, puisque c'est un stignan, ça peut jouer, moi, j'ai pas eu d'études dans ce sens-là, mais voilà, pour passer, pour les vapoteurs, un vapoteur, 3 ans, 3 ans de vape, c'est encore un vapoteur débutant, les études le montrent, c'est-à-dire que pendant les 2, au minimum, au minimum, les 2 premières années, vous êtes encore en sevrage, et c'est à partir de 3 à 3ème année, que vous pourrez jouer un peu plus avec la vape, et même si pour moi, c'est faux de dire que quelqu'un puisse être à sevrer de nicotine, je pense que c'est une addiction à vie, et je comprends l'idée des 3MG, et ensuite des 0MG, pour dire que j'ai aborté la nicotine, mais si c'est pour retourner à la cloque, qu'on a vapé pendant 3 ans du 0MG, au premier coup dur de la vie, ça ne va pas l'intérieur, vaut mieux avoir une petite dépendance sur le long terme, pour s'accrocher autant que possible, quand votre navire est en train de rouler, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, à bientôt.